Mélania Trump à la rescousse de son mari. Dans deux interviews télévisées, l'épouse du candidat républicain, la Maison-Blanche, explique que ses paroles étaient insultantes et déplacées envers les femmes, mais que son mari lui a fait ses excuses. A trois semaines du scrutin, elle s'étonne de la diffusion de cette vidéo, compromettante, et accuse les grands médias de partialité au détriment de son mari. Ce dernier dénonce toujours des tricheries. « Ils veulent même essayer de truquer l'élection dans les bureaux de vote, et croyez-moi, dit-il, il y a beaucoup de choses qui se passent, contrairement à ce qu'on entend. Des gens qui sont morts il y a dix ans votent encore, les clandestins votent. » Donald Trump estime aussi que l'élection est truquée par les médias, accusés d'ignorer volontairement les affaires liées à Hillary Clinton. Il dénonce une collusion entre la candidate et le FBI dans l'affaire d'un serveur de messagerie privée, utilisée alors qu'elle était secrétaire d'État. Reste que la candidate démocrate est toujours en tête des sondages. Au niveau national, elle recueille 47% des intentions de vote en moyenne, contre 38% pour Donald Trump, 5% pour le libertarien Gary Johnson et 3% pour l'écologiste Jill Stein. Le dernier débat télévisé, demain à Las Vegas, sera très suivi. Les deux candidats vont chercher à convaincre les indécis.